Le vaccin pour nourrissons pantavalants continue d'être l'objet de controverses. Des rumeurs circulent sur le fait que le ministère de la Santé avait décidé de retirer complètement de la circulation en abandonnant le nouveau calendrier de vaccination. Chose que le département de Abdelmalek Boudiaef a vite démenti. Après le décès des deux nourrissons à Ruiba, le vaccin pantavalant jusque-là utilisé doit demeurer en quarantaine dans l'attente des résultats de l'enquête judiciaire. Néanmoins, cette mise en isolation ne signifie pas le retrait complet du pantavalant du marché mais c'est le fournisseur qui va changer. Les parents réclament des sanctions mais le ministère de la Santé s'est limité jusque-là à une fermeture préventive de l'établissement. Il a un retard de deux mois. Il a reçu le vaccin pendant un mois, pendant 15 ans, pendant deux mois. Après, il n'a pas reçu pendant trois mois, pendant quatre mois. Et maintenant, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Nous avons peur, nous on ne sait même plus comment réagir. Nous demandons au ministère de prendre les choses en main. Ce vaccin, pourtant homologué par l'Organisation mondiale de la santé, a déjà été mis en cause en Inde et au Vietnam pour avoir causé la mort à des nourrissons.